Dans la vidéo précédente, si tu te souviens, on a démontré cette expression du travail et pour ça on s'était servi de cette petite expérience avec les galets. Finalement, on fait une dilatation et cette dilatation on la fait de manière quasi-statique et on obtient justement ce caractère quasi-statique en enlevant les galets en un un extrêmement doucement de manière à ce qu'entre chaque galet enlevé, on atteigne un état d'équilibre. Donc finalement, tu sais, on avait dit que la force qui travaillait dans cette expérience, eh bien c'était les forces de pression qui s'exerçaient ici au niveau du piston et donc comme ça, en fait, en repartant de l'expression du travail d'une force qui est égale juste à la force fois la distance, eh bien on était arrivé à montrer que le travail des forces de pression s'écrivait comme la pression fois l'air du piston fois la distance ici sur laquelle le piston s'est déplacé et du coup on arrivait finalement à dire que l'air du piston fois cette distance-là, c'était le changement en volume de notre système et que du coup, le travail qui était fait par notre système dans cette expérience, eh bien c'est égal à la pression fois la variation de volume. Alors comme je te le disais dans la vidéo précédente, justement maintenant, on va retranscrire ça dans un diagramme PV, donc en pression-volume, et on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire le travail fait par ce système sur ce diagramme pression-volume. Alors voilà, comme ça, donc ici j'ai la pression et ici comme ça j'ai le volume. Donc l'idée c'est que, comme la dernière fois, on se demande ici finalement comment est la pression et comment est le volume, juste en termes qualitatifs pour avoir une idée. Donc ici finalement, j'ai une pression qui est grande, puisque j'ai un certain nombre de molécules de gaz qui vont taper partout, etc. Et comparativement à l'autre, j'ai le volume qui est petit, puisque je vois bien que le but d'une dilatation c'est d'augmenter le volume. Et donc ici, je vois bien que j'ai le volume qui est grand, et comme j'ai la même quantité de gaz dans un volume plus grand, donc l'air sur lequel ce gaz peut taper, il a augmenté, donc la pression a diminué. Donc comme ça, je vois que si j'appelle ici cet état-là 1, et si j'appelle ici cet état-là 2, et bien l'état 1 se trouve ici, avec une pression grande et un volume petit, et l'état 2 se trouve ici. Alors comme on l'avait vu dans la vidéo sur les transformations quasi-statiques, ce que l'on sait, c'est que si j'avais ici une seule masse que j'enlevais d'un seul coup, et bien voilà, mon diagramme pression-volume serait terminé, je ne pourrais pas en dire plus, parce que le chemin entre ces deux états, 1 et 2, ne serait pas défini, puisque les grandeurs pression-volume, qui sont des macro-états, ne sont définies que dans un état d'équilibre. Et que si j'enlève d'un seul coup une grosse masse, il n'y a pas d'état d'équilibre, or que l'état initial et l'état final. Or là, on l'a bien dit, comme finalement nous on enlève les galets un par un, et que ces galets sont suffisamment petits, et qu'on est précautionneux, c'est-à-dire qu'on enlève les galets suffisamment lentement, et bien entre chaque galet, il y a un état d'équilibre. Et donc ça va me permettre, tu vois, de dire par exemple, premier galet que j'enlève, bon, ben je me trouve ici. Le deuxième, je me trouve là. Le troisième, je me trouve là, etc. Alors là, je ne sais pas si c'est une ligne, une droite, une courbe, peu importe. Mais on va dire que le mouvement global, tu vois, c'est celui-là. Donc je peux bien définir ce chemin. Alors en vrai, je ne peux pas, puisque c'est encore des pointillés, mais on va dire que théoriquement, en réduisant la taille de ces galets, justement, je peux. Donc on retient bien que le fait qu'il y ait un chemin sur le diagramme PV, ça veut bien dire que c'est une évolution qui est quasi-statique. Et donc sans ce caractère quasi-statique, eh bien, je ne peux pas définir mon chemin. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement de voir comment on peut représenter ce travail sur le diagramme. Alors en fait, tu vois déjà, on va prendre un petit changement de volume. Donc par exemple, on va se mettre là, et on va dire, ben voilà, le premier galet, hop, donc mon delta V, il est là. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que sur ce petit delta V, donc j'ai effectivement la pression qui a changé, mais on peut considérer en première approximation, donc qu'elle n'a pas changé, ou qu'elle a très faiblement changé. Et du coup, ce qui se passe, si je change de couleur, c'est que si par exemple, je dis que la pression, c'est celle-ci, ben en fait, le P fois delta V, ça va être l'air de ce rectangle comme ça. Alors maintenant, j'enlève un deuxième galet. Donc j'enlève un deuxième galet, je suis ici, hop, comme ça. Donc finalement, là, ben je dis, ok, pareil, je prends la pression initiale de cette, de quand j'ai enlevé le premier galet, donc finalement, c'est celle-ci, et là, hop, j'ai encore un deuxième rectangle. Et tu vois qu'en fait, comme ça, ben je peux faire tous les galets, et donc j'obtiens plein de rectangles comme ça. Hop, hop, et comme ça. Donc là, ben déjà, on se dit, c'est intéressant, parce que je vois que je peux représenter ce que veut dire cette expression. Donc la pression fois le changement de volume. Finalement, je vois que le travail global de mon système, eh bien, ça va être la somme des travaux effectués pour chaque galet enlevé. Donc ça va être la somme de tous ces carrés jaunes ici, comme ça, tous ces rectangles jaunes plutôt. Et donc il y a une chose que j'ai envie de dire, là vraiment, j'ai très envie, j'ai très envie de dire finalement, que le travail, ça ressemble fortement à l'air sous la courbe de mon évolution ici. Sauf que ça, tu vois, pour le moment, c'est pas vrai, parce que les petits rectangles, et comme ils sont finalement pas si petits que ça, je commets une erreur. Et la façon, justement, de ne plus commettre cette erreur, c'est de réduire ici les pas, donc réduire les dv, les delta v, pardon, justement, en dv. Donc dv, c'est vraiment, tu sais, le changement infinitésimal. Et donc si maintenant, j'enlève plus des galets, mais j'enlève du sable, et j'enlève grain par grain, et bien en fait, finalement, tu vois, je vais faire des rectangles, mais tout petit, tout petit, tout petit, et au final, je vais m'approcher de manière extrêmement fiable de l'air sous la courbe de mon évolution PV ici. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le travail, c'est l'air sous la courbe. Alors là, on va faire un petit peu de place, et on va prendre un petit peu, un petit moment pour réfléchir. Parce que alors là, je te dis que le travail, c'est l'air sous la courbe, mais il faut faire attention, parce que ça, c'est vraiment une vision un peu grossière, parce qu'on se souvient que le travail, il y a la notion de est-ce que le travail est subi par notre système, ou est-ce que le travail est fait par notre système. Et c'est là où ça se complique un petit peu. Donc cette définition, tu vois, P fois delta V, moi, je t'ai dit que c'était le travail qui était fait par le système. Et donc dans notre cas ici, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque pas, en fait, delta V, il est positif, parce que finalement, le volume I plus 1, si tu veux, il est plus grand que le volume I. Donc finalement, j'ai vraiment le travail fait par, parce que le travail est positif, donc il est bien fait par le système. Et alors pour bien comprendre, et bien maintenant, on va faire l'autre cas. On va dire que maintenant, on remet les galets 1 à 1. Donc, comme ça, PV. Donc finalement, j'ai dit que je me trouve ici en 2, et je reviens ici, on va dire, en 3. Mais 3 égale 1. On est d'accord, vu qu'on va dire qu'en plus, mon évolution était réversible. Donc comme j'ai dit, on a, comme j'enlève précautionneusement chacun de mes galets, un chemin, et on va comme ça sur mon diagramme PV. Donc de la même façon que tout à l'heure, on va dire que cette fois-ci, on a vraiment des changements infinitésimaux, donc des petits DV. Et donc, tu vois, ça fait des tout petits rectangles, et au final, hop, c'est bien l'air sous la courbe. Sauf que maintenant, si j'analyse un petit peu tout ça, et bien je vois que pour chaque pas, des DV, lui, il va être négatif. Donc au final, en fait, ici, l'air global sous la courbe, et bien l'air, elle est positive. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu vois, l'air est positive, mais comme je la calcule de cette façon-là, et bien ça va me donner que le travail, lui, il est négatif. Et comme ça, c'est le travail fait par, s'il est négatif, ça veut dire qu'en fait, c'est un travail subi. Alors tu vois, c'est un petit peu compliqué, mais il faut vraiment le prendre comme la définition te l'indique. Ici, toi, cette formule te donne le travail fait par le système. Si tu trouves un travail fait par le système qui est négatif, ça veut en fait dire que le travail, en fait, il est subi par le système. Donc maintenant, on va faire une toute petite parenthèse, parce que si tu as suivi les vidéos en maths sur ce genre de choses, normalement, ça devrait vraiment te rappeler quelque chose. Parce que finalement, ça, c'est exactement la définition d'une intégrale. Alors si je fais encore un peu de place, ce qu'on sait, c'est que si par exemple, je dis que, on va prendre du blanc, si je dis que ma pression, en fait, elle est fonction de mon volume, eh bien, en fait, je peux définir cette herbe sous la courbe, donc le travail, en disant que c'est l'intégrale de la fonction pression, en fonction du volume, donc, fois l'élément variation de volume, entre le travail, donc, volume 1 et volume 2. Et donc ça, ça me donne bien, justement, cette notion d'air sous la courbe, mais d'air sous la courbe qui est pondérée, qui peut être négative. C'est une aire algébrique, ce n'est pas juste une aire géométrique. Donc ça, voilà, c'est si tu as suivi les vidéos en maths correspondantes, pour bien faire le lien entre les deux, et qu'en fait, se dire que cette méthode, comme ça, itérative de rectangle, eh bien, elle est déjà formalisée dans le concept, en fait, de l'intégrale. Donc, par la suite, si on a calculé les travaux dans des évolutions, eh bien, en fait, on va plutôt calculer l'intégrale. On ne va pas s'amuser à dessiner nos petits rectangles comme ça. Alors, maintenant, il y a encore un autre petit truc que j'aimerais te dire, au niveau de ce diagramme PV. Alors, on va prendre un cas un tout petit peu plus compliqué, un troisième cas. Donc, on redessine comme ça. Donc, ici, j'ai la pression, ici, j'ai le volume. Et on va dire qu'en fait, maintenant, on a ici 1 et on a ici 2. Et on imagine qu'on a quelque chose de plus compliqué. Donc, par exemple, là, c'est notre première étape. On ajoute des galets, etc. Et puis, il se passe des choses. Il y a des frottements, je ne sais pas. Et en fait, le retour, il ne se fait pas de la même façon. Il se fait, par exemple, comme ça. Donc, en fait, là, on va commencer par l'étape 1 à 2. Donc, on va la dessiner, par exemple, en jaune. Donc, on dit que l'air sous la courbe, eh bien, c'est celle-ci. Donc, c'est le travail jaune, là. Et lui, il est effectivement positif. On a dit, puisque finalement, comme je vais de gauche à droite, mes éléments delta V ou d V sont positifs. Donc, c'est bien un travail qui est positif et qui est fait par le système. Et puis ensuite, donc, si maintenant, je prends du vert, ah, non, du vert, j'en ai déjà pris. Si je prends du rouge, je dis que je fais du 2 à 1. Donc, c'est le retour en rouge. Et donc, lui, je vois qu'en fait, hop, je m'arrête ici et il est comme ça, mon travail rouge. Alors, lui, je sais qu'il est négatif puisque finalement, de 2 à 1, chacun de mes éléments de volume est négatif. Et donc, c'est un travail subi. Et donc, ma question, c'est, mais globalement, dans cette transformation, quel est le travail, en fait, qui est fait par mon système ? Donc, le travail qui est fait par mon système de manière globale. En fait, tu vois, mon travail total, je fais un bilan. Donc, finalement, je dis que c'est le travail qui est fait par mon système moins le travail qui est subi. Sauf qu'en fait, eh bien, ça, c'est exactement ce que me donne mon dessin ici. Vu que là, il y a déjà un chiffre négatif, tu vois que si je soustrais ces 2 travaux, ben finalement, en fait, j'obtiens ça. J'obtiens, en fait, l'air entre mes deux courbes. Et donc, finalement, je vois que l'air entre les deux courbes, eh bien, ici, c'est le travail global fait par mon système. Donc, tu vois, c'est vachement pratique, en fait, ces diagrammes PV, parce que, juste en les traçant, tu vois que tu n'as pas besoin de faire de calcul, tu peux déjà savoir qu'ici, effectivement, il y a un travail résultant qui est effectivement fait par mon système, parce qu'il est bien positif. Alors que si, par exemple, l'autre courbe était en haut, tu vois que ça aurait été un travail global qui est subi par mon système. Et d'ailleurs, donc, on en profite pour encore faire un petit point pour aller plus loin. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'ici, si je te demande, par exemple, que vaut l'énergie interne de mon système, eh bien, en fait, je vois que lors de cette transformation, la variation d'énergie interne de mon système, eh bien, elle est nulle, puisque cette énergie interne, elle ne dépend pas de qu'est-ce qui s'est passé entre 1 et 3, si tu veux, puisque là, je dis que c'est à l'état final. Elle ne dépend que des paramètres d'état, qui sont la pression, le volume et la température, qui, elles, n'ont pas changé, puisque je suis revenue exactement au même état. Donc ici, j'ai bien une transformation où l'énergie interne, en fait, ne varie pas, mais où mon travail, où mon système produit un travail. Donc voilà pour les diagrammes PV. J'espère que ça t'a bien éclairé, parce que ça, c'est vraiment une part importante de la thermodynamique, et on aura l'occasion de s'en servir encore de nombreuses fois. Donc je te dis à très bientôt.